les entretiens secrets vous présente le conte des faucheurs de jean laurin une série de contes c'était un grand mur blanc dans un sentier fleuri d'ortie la muraille blanche et nu sans un lierre courait depuis des lieux dans la campagne des moucherons vibraient dans l'air chaud et un pesant soleil d'août faisait chuchoter la vie des insectes et des herbes il y avait déjà des heures que raymondin longeait cette vieille muraille de moellon et de plâtre elle avait surgi devant lui comme il sortait de la ville au fait même de la colline tout de saint foin et de luzerne sur le plateau hanté de papillons bleuâtres on eût dit des campanules errantes dans l'espace il avait fait halte pour regarder en bas à ses pieds la ville avec ses toits ses remparts ses clochers et le ruban moiré de son fleuve dans l'orbe noir des vieux ponts et il s'était appuyé contre le vieux mur pour revivre un peu de sa vie qu'il laissait là dans la vallée c'était vingt ans de son enfance vingt ans qu'il avait dormi comme ivre dans la claire gaieté d'un été d'or et la ville amie lui était apparu avec ses rues ses carrefours ses nuits de pâle rêverie ses jours calmes et monotones sa cathédrale au portail on eût dit tendu de toiles grises et son chemin de croix qui grimpe entre des aires en fleurs et Raimondin s'était senti tout ému en se souvenant dans quel près à la lisière de quelques bois fleuris avant ou après les foins telle prime verte ou telle scabieuse préférée et il avait pleuré au jour d'aujourd'hui comme au jour d'hier debout contre le grand mur blanc et sans voir lézard gris endormi sur une pierre à la portée de sa main du revers de sa manche il avait essuyé ses yeux en disant fièrement cette heure cette heure est la mienne et je l'emporte avec moi et il s'était mis à suivre le grand mur sous le pesant ciel d'août et tout à coup par le sentier si touffu d'herbe qu'il ne l'entendit pas venir Raimondin avait aperçu un vieillard un vieil homme haut et droit qui avait surgi là dans la solitude comme une vision de chaleur il se tenait debout tête nue et semblait et semblait teint qu'on a déjà connu il y avait comme une tristesse d'adieu dans son sourire et sourd et muet car il ne parlait pas d'un grand geste il montrait à Raimondin l'horizon et cela et cela avec une clé de fer forgé qu'il avait à la main et pour la première fois Raimondin avait eu un frisson un effroi lui était venu que ce mur blanc ne fût celui d'un cimetière mais aucune cime de cyprès ou de saule n'en dépassait le fait il s'était rassuré aussitôt et s'apprêtait à passer outre quand d'un geste familier le grand vieillard l'avait arrêté et Raimondin avait vu qu'ils étaient tous deux au pied d'une petite tour une petite tour enclavée dans le mur et qui ne le dépassait guère que de la hauteur de son toit de tuile une petite tour ronde au ciment écorché montrant le rouge des briques et le vieillard avait ouvert la porte de ses torts une pelle et une pioche ils luisaient dans la pénombre jetés l'une sur l'autre en croix et les pois d'une vieille horloge y balayaient presque le sol descendus tous deux en bas mais le balancier allait et venait dans l'ombre et silencieusement l'homme rencontré avait remonté l'horloge en manœuvrant les poids soixante-dix cette fois il avait ouvert toutes grandes ses pauvres vieilles mains avec un bon sourire soixante-dix ans il avait soixante-dix ans et chaque jour de sa vie il était venu avec sa grande clé rouler la chaîne de l'horloge pour qu'elle vécût encore un jour et comme le cœur ému Raymondin faisait le geste de prendre dans les siennes les mains du vieil homme il s'aperçut qu'il avait disparu lui-même n'était plus dans le sentier d'ortie mais devant un immense champ de blé de l'autre côté du mur c'était de grands épis roux dressant à l'infini leur chôme immobile contre un ciel violacé de chaleur ils semblaient flamber dans l'ardeur intense et étendaient sous l'œil du jeune homme comme une nappe incandescente de métal et sur les épis une faux volait une faux luisante et moirée comme l'aile d'un corbeau et cette aile allait et virait aux mains d'un faucheur invisible mais les épis se couchaient par gerbe sous le vol de la faux et Raymondin avait peur la faux la faux travailla longtemps silencieuse et tout à coup Raymondin vit qui la manœuvrait c'était drapé de lumière comme dans un linceul un squelette tragique un agile et frétillant squelette au crâne miroitant couronné d'immortels et les bleuels et les coquelicots riaient gaiement entre ces deux fémurs l'or des blés encore droit derrière lui mettait entre ses vertèbres comme une lueur et Raymondin reconnut la faucheuse la mort la bonne travailleuse la mort qui fauche sans parole et dont la moisson est toujours belle car elle fauche à large coup et une horreur avait étreint le jeune homme à la gorge de voir tel un automate la faucheuse se démenait au milieu des blaireaux elle s'activait dans le silence ensoleillé de ses campagnes quand tout à coup près du squelette avait surgi un bel adolescent nu nu comme la beauté nu comme le matin nu comme l'ignorance une faucille d'or à la main l'amour car c'était lui cueillait des fleurs et une chanson gazouillait sur sa bouche tel un chant d'alouette et sa bouche rouge d'un rouge humide d'intérieur de fruits la bouche où les dents mettaient de la nacre s'appuyait de temps à autre au calice d'une fleur l'amour cueillait et baisait les bleuets les bleuets qui sont bleus comme des regards de jeunes filles l'amour glanait et baisait les coquelicots les coquelicots qui sont rouges comme des blessures les choses étranges sous sa faucille d'or les tiges des fleurs coupées pleuraient une sève plus vermeille et plus chaude que les épis fauchés par la main de la mort la mort fauche et l'amour glane elle dans son blanc un seul lui jeune et beau comme une femme sans épouvante marche seul il marche et chante sans épouvante et la mort fauche devant lui avec sa faux qui lui et comme inconsciemment transi des froids Raymond d'un anonnait la vieille chanson et voilà que le décor changea les blés s'évanouirent et se furent sous un ciel gris d'automne les interminables sillons d'un long champ de labours et parmi les mottes de terre grasse déferlant entre les touffes de chaume pâle la travailleuse de tout à l'heure reparut mais dirigeant cette fois une charrue le squelette faucheur était devenu laboureur un blême crépuscule l'enveloppait d'une lueur triste des oiseaux de passage fuyaient dans les nuées et sur ses pas le bel adolescent nu marchait encore et il marchait avec des épis et des bleuets dans les cheveux tout fier de la moisson dernière le même champ aux lèvres et dans ce morne couché de soleil il se met il se met à travers les vieux sillons et son geste divin son geste d'espérance emplissait de courage et d'une foi nouvelle toute l'immense détresse de l'horizon quand la mort la bourre l'amour s'aime et comme l'amour chantait Raimondin compris qu'il ne fallait plus pleurer car aimer aimer c'est mourir et renaître qu'il ne faut pas redouter de connaître sa vie mais la regarder bien en face et la faire selon la vision du jour que chaque minute vécue appartient à la faute de la mort comme chaque ivresse passait à la faucille de l'amour et que leurs instruments de meurtre ne sont après tout que leurs ailes l'amour fauches avec son aile avec son aile fauches la mort et Raimondin se retrouvait devant la petite tour au pied du grand mur blanc l'horloge y bruissait encore mais la nuit était presque venue et Raimondin car tant les orties étrangement poussées durant son rêve reprenait le chemin de la ville et du vallon et de la nuit et de la nuit et de la nuit c'était le conte des faucheurs et de la nuit et de l'amour De Jean Lorrain En espérant vous avoir diverti le temps d'un conte, je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre. Sous-titrage ST' 501